... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre émission de débat Néqash. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter et d'accueillir Kamal Sabri, président de la Chambre de pêche maritime atlantique du Nord. Reconnu pour son expérience dans le domaine, Sabri se rejoint à nous pour partager une analyse approfondie de la récente évolution du marché de la pêche côtière et traditionnelle au Maroc. Un secteur très important pour le pays. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir les analyses éclairantes de M. Sabri, président de la Chambre de pêche maritime atlantique du Nord. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous donnez au secteur de la pêche. C'est vrai que l'année 2023 a plus ou moins été une année un peu difficile au niveau des captures et des débarquements. Ce qui a impacté un peu le prix, qui a connu une petite hausse. Malgré les 19%, ça reste une hausse significative. C'est une question aussi de l'offre et la demande. Et comme je vous ai expliqué, il y a pas mal de pêcheries qui ont connu une petite baisse au niveau des débarquements. Alors, je peux sincèrement vous rassurer que cette année-là, le mois de Ramadan a coincé de la période de pêche des céphalopodiers et des côtiers qui opèrent en ce moment au sud du Maroc. Au niveau de la pêche hauturière, il y a eu beaucoup de... C'est-à-dire une très bonne pêche en ce moment, sauf que c'est du poisson congelé. Mais le mot « sauf », il faut bien le corriger, il faut bien l'expliquer. C'est vrai que le poisson congelé aujourd'hui au Maroc, on n'a pas cette culture de consommation de poisson congelé. Mais je peux vous assurer qu'un poisson congelé à bord et au large est considéré un poisson super frais. Et meilleur que le frais quand on débarque aujourd'hui, parce que le poisson frais, c'est quand même un poisson de marée de 6 à 7 jours. Bien sûr, il y a des fois des marées de 2-3 jours, mais il y a quand même du poisson qui est débarqué après 7 jours et à l'état frais. Le poisson congelé peut être consommé sans problème, surtout qu'aujourd'hui, il y a une traçabilité, il y a un contrôle de la part des services de l'ANSA et services de l'industrie de la pêche. Le petit pélagique, après cet arrêt biologique qui a duré pendant 2 mois et demi, il y a eu la reprise il y a 4 jours, les débarquements, le poisson aujourd'hui est au rendez-vous. Les débarquements sont très positifs et je crois que le prix, malgré la petite hausse qu'il y avait sur le prix, comme il y avait un accord entre les armateurs et les industriels, chaque année, on revoit les prix du petit pélagique, surtout la sardine, qui a connu une petite hausse de 0,25 centimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sardine, au moment du débarquement, c'est-à-dire de chez l'armateur, de chez le pêcheur, ne dépassera pas les 3 dirhams. Vous savez bien qu'aujourd'hui, surtout tout ce qui est huître, il y a cette nouvelle stratégie aujourd'hui d'encouragement de l'aquaculture, de l'ostriculture. Et on sait bien que la zone qui produisait un peu et qui fournissait toutes les régions du Maroc, c'était la région de Walidia. Cette activité s'est déplacée aujourd'hui au sud du Maroc, à Derla. Bon, peut-être que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de demandes, mais je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, le Maroc commence à exporter ce genre d'espèces. Comme je vous ai dit, l'année 2014 va être une année prometteuse. Les premiers débarquements aujourd'hui sont très prometteux, sont très positifs par rapport à l'année dernière. Le petit pélagique, il y a eu une reprise, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 jours. On a remarqué une abondance de quelques espèces qui ont disparu il y a quelques années, surtout le macro et le chachar. Et la sardine, il y a eu une abondance aujourd'hui au niveau du port de Cédif, ni à Gadir et les Iounes. Et tout ça, c'est de bons signes, c'est-à-dire pour bien approvisionner le marché local. Aujourd'hui, il y a un impact direct, mais qui est dû au problème de la commercialisation. Parce que dans ce secteur, il y a beaucoup d'intermédiaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix de la sardine ne dépasse pas 3 dirhams le kilo, c'est-à-dire débarqué par les pêcheurs. Et ça passe par plusieurs intermédiaires, ce qui donne ce prix-là qu'on trouve dans les marchés entre 25 et 30 dirhams, ce qui est très exorbitant. Je crois qu'il y a une politique qui est en train de se mettre en place entre le ministère des Pêches maritimes et le ministère de l'Intérieur pour mieux organiser ces circuits. La Chambre, c'est vrai que c'est son rôle, bien sûr, soutenir le secteur, soutenir la politique du secteur. Les résultats, depuis qu'on a commencé cette coopération avec l'administration et la mise en place de la stratégie à l'utilise avec tous ces plans, ces lois, tout ce qui a été modifié sur ces dix dernières années. Aujourd'hui, on commence à voir les fruits de ce soutien, comme vous l'avez cité tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, au moins, on assure la durabilité de ce secteur, on assure la préservation de la ressource. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits chantiers et surtout, c'est bon, qu'on considère un chantier qui est très important, c'est la commercialisation qui aura un impact direct sur le consommateur. Franchement, aujourd'hui, il y a eu pas mal de lois, de nouvelles procédures, de réglementations dans ce secteur qui visaient surtout la préservation de la ressource et de la durabilité. Mais les projets de 2024, c'est mettre en place des lois qui organisent un peu la commercialisation parce que le consommateur soit les fruits de la stratégie à l'utilisation, comme je dis. de la durabilité. Sous-titrage FR ?